Coucou et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Je vous retrouve en ce mardi 28 novembre. On est à la maison tous les deux avec Quentin. Il travaille à distance aujourd'hui. Et il est revenu complètement à faune hier soir du travail, sans vraiment d'autres symptômes. Il n'a même pas vraiment mal à la gorge, mais il n'y a plus un son qui sent de sa bouche. Autant vous dire que sur ces journées où on est collègue à la maison, dans le même bureau, d'habitude on discute. Là, il n'y a pas un mot qui s'échange parce qu'il faut qu'il retrouve un peu sa voix pour des entretiens téléphoniques. Qui est là cet après-midi. Donc on est sur un calme olympien dans la maison des Rolis. Moi je suis en cuisine ce matin. Je suis en train de faire le fameux cake petit pois feta et menthe. Mais moi je ne mets pas la menthe. Donc la fameuse recette Joe dont je vous parlais hier. En fait d'en parler, ça m'a donné envie de la faire. Donc je pense qu'on va manger ça ce midi. Et ensuite, il faut que j'aille faire des courses. Inès est à la cantine ce midi. Il faut peut-être que je passe vacciner mes parents aussi. Ils ont reçu leur vaccin contre la grippe. Et du coup, c'est moi qui leur fais chaque année. Ça leur évite d'aller chez le médecin pour pas grand chose. Puis voilà, pour le programme de la journée. Je vous parlais la dernière fois des recettes que je ne suis pas loin de mémoriser à 100%. Écoutez, celle-ci va bientôt en faire partie. Si ce n'est qu'il faut 13 cl de lait, 6 cl d'huile d'olive. Et du coup, je ne suis pas certaine de me souvenir de ce détail-là. Mais globalement, je peux la faire à l'œil. Voici le mélange feta, farine levure, œuf, fromage, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Du lait, de l'huile d'olive. Et je rajoute juste les petits pois. Et donc, vous pouvez bien sûr ajouter la menthe pour être complètement fidèle à la recette. Mais c'est vraiment un cake qui est excellent, qui plaît à tout le monde. Ça se mange tiède, ça se mange froid, ça se conserve plusieurs jours au frigo. C'est une recette vraiment fabuleuse. Et on n'a pas besoin de faire cuire les petits pois à l'avance. Le fait de les mélanger à la préparation, ça cuit quand même pendant une trentaine, quarantaine de minutes au four. Donc c'est vraiment la recette qui ne demande que quelques minutes de préparation. C'est hyper pratique. Bien, bien. C'est dur, hein. Ma vieille mémère. Ça devient difficile de monter sur les genoux. Voici ma bouillotte un petit peu puissante en termes de ronron. Mais elle parvient à me réchauffer les genoux dès que je suis installée à mon bureau. J'annonce, j'en suis au jour 10. Enfin du coup, j'en suis au vlogmas numéro 10. Je ne peux plus voir ma tête. C'est un truc dont les gens ne parlent pas trop, je pense. Avec les vlogs filmés tous les jours. Et encore, je ne filme pas tous les jours. Je filme 4 jours par semaine. Mais voir sans cesse son visage, ses expressions, ses types de langage. Je ne sais pas comment font les gens qui vloguent vraiment. Est-ce qu'il en existe encore ? Je ne sais pas vraiment des gens qui vloguent tous les jours. Alors avec les familles, n'en parlons pas. Mais ce n'est pas hyper agréable de voir son visage sur un écran. Genre, je ne me déteste pas. Je ne suis pas bourrée de complexes. Encore heureux parce que je n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça serait. Mais je n'adore pas non plus me voir sur un écran. Et voilà, je crois que je commence à avoir les yeux qui se croisent. Franchement, je crois que c'est le seul truc qui me pèse avec vraiment d'énormes guillemets. Sur ces 24 jours de vlog, c'est vraiment de toujours voir mon visage, ma voix, etc. Ce n'est pas tant de filmer, ce n'est pas tant les contenus. Ça, ça me plaît bien. Puis c'est que voilà, un mois par an. Donc je le gère sans difficulté. Mais voilà, cette omniprésence de moi-même dans mon propre écran d'ordinateur, ce n'est pas toujours très simple. Je file. Je vais aller chez Grandfrais faire le plein de fruits et légumes et racheter du fromage. Je vais passer dans un point à relais pour chercher un collier Vinted que j'ai commandé pour Inès. J'en attends deux, mais je crois qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé. Et pour l'été qui reparte, je vais aller le chercher tout de suite. Et au grand mot, les grands moyens. Vous entendez Quentin qui fait la vaisselle derrière. J'ai ressorti mon gros manteau. C'est une parca fourrée. C'est bien sûr de la fausse fourrure de partout. Ça, c'est synthétique, ça aussi. De chez Claudie Pierlot, ça fait bien 5 ans que je l'ai. Je ne me lasse pas de ce manteau. Bleu marine, léopard, fourrure noire. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et avec mon petit pull des petits os qui donne bonne mine. Quand on a le teint un peu pâle en hiver, franchement, c'est la meilleure des couleurs. Et pour les personnes qui me posaient la question, non, je ne filme pas avec ma nouvelle caméra. Si vous avez suivi toutes mes aventures sur Instagram, je me suis acheté une nouvelle caméra. Canon, je crois. Je suis revenue à mes premières amours puisque celle-ci, c'est une caméra Sony. J'en suis pas extrêmement contente. Elle m'a coûté quand même assez cher, donc je vais continuer à m'en servir. Je ne me sers pas de la Canon parce que la batterie n'est pas interchangeable. Et qu'en filmant tous les jours, il me faut vraiment deux batteries. Ce qui est le cas de celle-ci. La carte mémoire n'est pas immense non plus. Et pour vraiment des raisons de practicité, de logistique et aussi de sauvegarde de données, il faut que j'ai vraiment tout sur le même appareil sur ces 24 jours. Sinon, j'ai trop de risque de perdre des données, etc. Donc je vais reprendre mes tests en janvier avec la nouvelle caméra pour des vlogs un peu plus courts en tout cas que des heures et des heures d'enregistrement. Là, au moins, je suis sûre que tout est sauvegardé au bon endroit. Je ne me plains pas, je fais avec. Elle est vraiment quand même très correcte, cette caméra. Mais l'autre a quand même l'air assez prometteuse. J'arrête de parler, je file faire mes courses. J'ai bien récupéré mon colis Vinted qui est fortement, fortement emballé. Et en fait, je voulais parler d'un truc. J'ai attendu 40 minutes pour récupérer mon colis. Il y avait un monde fou. Un sous-effectif évident au niveau des personnes qui s'occupaient de la gestion des colis. Il y a une personne dans la file qui s'est énervée contre l'un des... Je ne sais pas comment qualifier ce métier. Manutentionnaire, je ne sais pas. La personne qui s'occupait des colis. Qui s'est énervée de façon extrêmement virulente et qui a été rejointe par 2-3 personnes dans la file. Alors, on s'entend qu'attendre 40 minutes pour un colis, ce n'est pas très agréable. Oui, moi j'ai du temps. Je n'avais pas un train à prendre. Je ne devais pas retourner au boulot ou autre. On est globalement tous là pour récupérer des colis Vinted. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas vitales. Et en fait, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une fixette dessus. Mais je trouve que les gens sont d'une agressivité. C'est-à-dire que la personne s'est adressée à ce jeune homme qui venait de nous dire qu'elle n'avait pas pris de pause le midi pour pouvoir aller plus vite, pour enchaîner les colis, etc. Et en fait, ce n'est pas la bonne personne à laquelle elle s'attaquait. Puisque ce monsieur n'y peut rien. Bien au contraire, lui, il donne tout. La bonne solution, c'est de dire, est-ce que vous avez un responsable auquel je peux parler ? Ou alors de se débrouiller et de trouver, je ne sais pas, le numéro de Mondial Relais France. Et peut-être de déposer une réclamation ou faire quelque chose. Mais j'ai trouvé ça, mais tellement méchant. J'avais envie de le mettre dans un coin, lui faire un câlin, lui dire, t'inquiète, ça va bien se passer. C'était vraiment horrible à regarder. Et en plus, à un moment, je me suis dit, elle va peut-être se rendre compte qu'en fait, elle ne s'énerve de toute évidence pas contre la bonne personne. Et que son discours est hyper, hyper agressif. Et en fait, pas du tout. Bref, plus le temps passe, plus je suis choquée par la façon dont les humains interagissent entre eux. Et ce pauvre monsieur en face qui, heureusement, ne s'est pas laissé faire, mais c'était vraiment horrible. Donc moralité, j'ai envie de dire. Je vais reprendre le concept du podcast. Franchement, il faudrait peut-être que je dédie un épisode à ça. Mais si vous avez une colère, quelque chose qui vous anime, il n'y a aucun problème. Mais adressez-vous à la bonne personne. Et de toute évidence, ce monsieur qui doit probablement être payé au SMIC et qui était en train de retourner toute la terre pour que chacun soit heureux, qu'il n'y parvenait pas, mais ce n'est pas de sa faute. Lui, il n'y peut rien et il faut vraiment contacter les bonnes personnes. Voilà, je suis arrivée chez mes parents. Je vais aller les vacciner. Et ensuite, j'espère que j'aurai le temps d'aller faire mes courses. Oui, je pense que ça va aller. Me voilà de retour des courses. Je vous fais un... Des médicaments de Quentin. Je vous fais un rapide retour de course. Donc Grand Frais, des bananes, des poires, les pommes. Il nous en restait quelques-unes, mais j'en ai repris. Des pimpitas, tout simplement parce que mon drive n'en propose pas. Sinon, je ne les prendrai probablement pas chez Grand Frais. Des endives. Quentin adore ça. Inès et moi, pas trop. Une salade iceberg. Du pâté en croûte à la pistache. Un bout de fromage qui s'appelle la dente du chat, qui est très bon. Donc, des knacks d'Alsace, du... Je ne sais pas comment ça se prononce, du kittipiti. C'est un fromage grec. C'est une sorte de fromage à tartiner avec de la feta, de la menthe et du poivre en rouge. C'est hyper bon. Notamment sur des pains pittas. On aime beaucoup ça. Des citrons, du raisin, de la tomme. Un mini reblochon parce que Quentin n'en mange pas trop. Et du coup, pour Inès et moi, c'est bien assez. Des petites crêpes pour le petit-déj de demain. Des carottes, des champignons, des petites pâtes. Fourées. Comment ça s'appelle ? Des anolini à la viande braisée. Elles sont très bonnes. Deux petits chèvres. Je les prends à chaque fois. Ils sont hyper bons et pas chers. Des pommes, donc des Pink Lady. Un brocoli. De la butternut. J'avoue, je la prends déjà coupée en morceaux parce que c'est tellement plus simple. Et des petites aiguillettes de poulet que je vais faire du coup probablement avec les champignons. Et la petite commande vintage que j'ai récupérée, c'est pour Inès. Je lui ai pris cette robe qui habille. Elle l'a déjà en moutarde. Elle est hyper belle. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvée en bleu marine. D'ailleurs, si elle avait été en magasin à l'époque, je pense que je lui aurais pris aussi. Tant qu'on est qui mange sa pomme derrière. Ensuite, j'ai pris cette robe. C'est qui habille aussi, je crois ? Ouais, en 12 ans. Avec un petit motif Vichy. Puis je trouve qu'elle a des jolis détails. Ces deux-là étaient en très bon état. Et enfin, très très peu portées. Et en effet, elles ont l'air absolument comme neuves. Et c'est tout de la même vendeuse. Celle-ci est neuve. C'est une tape à l'œil. En 12 ans aussi donc. Qui coûtait quand même 26 euros à la base. Donc avec étiquette. Donc elle est vraiment complètement neuve. Et je crois que j'ai payé 14 euros pour les trois. Enfin, c'était un coup de fusil. J'ai même pas... Oh, j'avais pas vu les détails. J'ai même pas négocié. Enfin, c'était un prix défiant toute concurrence. Et la vendeuse m'a glissé une paire de collants en cadeau. Qui sont hyper jolis. Je ne sais pas de quelle marque ils sont. C'est peut-être écrit sous les pieds. Non. Mais en tout cas, ils sont trop mignons. Donc je suis hyper contente de mon achat. Franchement, ça valait le coup de traverser toute la ville pour aller au Point-Rollet. J'en aurais eu pour plus de 40 euros neuf. Donc trop contente de mon achat. Et à peine arrivée, je repars dans l'autre sens. Je vais chercher une salle école. Ce soir, donc mardi, cours de danse classique. J'ai le goûter, j'ai le sac, j'ai rien oublié. Et je ramène une de ses copines après le cours de danse chez elle. Donc on ne sera pas de retour avant 18h30-19h. On enchaîne avec le repas et je vous retrouve après. Et nous voilà arrivés sur une fin de journée. Je vais me démaquiller tranquillement. Aller prendre ma douche et aller me coucher avec un documentaire mi-fiction sur... Attention, c'est pas gay. Si vous me connaissez, ça ne va pas vous choquer, mais... Petite alerte sur l'histoire du violeur de la cambre. Voilà, vous connaissez ma fascination pour tout ce qui est fait d'hiver. Mais je déteste tout ce qui est reconstitution, fiction. Je trouve ça... En fait, c'est pas de la faute des acteurs, mais... Je sais que c'est jamais la réalité et je trouve toujours ça un peu... Un peu bizarre à regarder. Je sais pas, l'esprit un peu reportage documentaire me plaît bien. Et dès qu'on bascule dans la fiction, c'est un truc qui me... Je trouve ça gênant à regarder. Donc, vous avez été des dizaines, vraiment plusieurs dizaines, à me conseiller cette fiction qui est donc passée sur France 2. Donc, je vais regarder ça en replay ce soir. Si ça me plaît, j'en ai pour un paquet d'heures de visionnage, puisque chaque épisode dure une heure. Il y en a déjà cinq ou six de sorties. Donc, je vais donner sa chance à ce feuilleton. Et puis sinon, je regarderai autre chose. Demain, c'est mercredi. On est tous les trois ensemble. Donc, je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais... On va bien profiter de cette petite journée en famille. Je vous invite, comme à la fin de chaque épisode, de chaque Vlogmas, à participer au concours pour tenter de remporter la Neroli Box numéro je ne sais combien. Je vous invite à lire les conditions de participation qui sont listées dans la barre d'infos. J'ai fait le calcul, j'ai bien 24 cartons vides. Donc, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser les envois. Je réutilise, en fait, des cartons que j'ai reçus. Idem pour tout ce qui emballe les produits à l'intérieur du carton. C'est que de la récup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain.